Cette vidéo est la troisième partie de ma quadrilogie de documentaire réalisée sur le zoo au parc de Beauval, qui a accepté de m'ouvrir ses portes pour répondre à toutes mes questions et me montrer ses coulisses, afin de découvrir le quotidien des animaux, de leurs soigneurs et des vétérinaires. C'est pour moi un véritable honneur d'être le premier youtubeur à réaliser un contenu en partenariat avec le quatrième plus beau parc zoologique du monde, et j'espère que vous apprécierez cette série autant que j'ai apprécié la faire. Ces documentaires sont centrés sur la conservation et la réintroduction des espèces, et ont pour but premier de vous en apprendre plus à ce sujet en vous faisant découvrir des aspects méconnus du grand public, comme l'intérieur d'une clinique vétérinaire zoologique unique au monde. Que vous soyez pour ou contre les zoos, je vous invite à ne pas laisser votre opinion vous empêcher d'apprécier cette série, et je vous souhaite un bon visionnage. Donc je suis avec Delphine dans l'enclos des Langures de Java, pour parler de ces animaux dont deux ont été réintroduits il y a quelques temps déjà, dont vous avez participé à leur réintroduction. Oui c'est ça. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette réintroduction, comment ça s'est passé ? Alors c'était une réintroduction qui a duré à peu près sur une année, disons qu'il a fallu préparer les individus. Dans un premier temps, donc c'est des individus qui sont nés aux eaux de Beauval, quand on a su qu'ils allaient être réintroduits, on a fait attention de ne plus faire trop de nourrissage à la main, c'est-à-dire que généralement on peut nourrir, et certains individus quand on a un petit extra, par exemple comme aujourd'hui des fruits secs, on peut leur donner à la main pour les voir d'un peu plus près, créer un petit contact. Donc ça, du moment où on a su, on a arrêté de faire ça avec ces deux individus-là. Ensuite, ils sont partis, dans un deuxième temps, ils sont partis en Angleterre, où il y avait d'autres groupes qui devaient être réintroduits également. Donc là-bas, ils ont été dans une volière, mis proche des individus qui devaient être réintroduits avec eux, et assez éloignés, pareil, du public, une volière plutôt isolée du public, donc plus de contacts visuels avec le public. Ensuite, dans un troisième temps, du coup, une fois que tout ça s'est bien passé, que les contacts avec le groupe de là-bas se passaient assez bien, voilà, le départ était proche pour Java. Donc dans un premier temps, on a été à Java Ouest, dans une réserve, voilà, une réserve où là, c'était en pleine nature, avec plein de volières partout, bien sûr, aucun public, toujours pour ne pas les habituer aux humains. Voilà, et donc là a commencé vraiment l'habituation à ce nouveau climat, dans un premier temps, à l'environnement, à d'autres bruits, parce que la forêt n'était pas loin non plus, donc plein de choses comme ça, où ils ont été réintroduits. Petit à petit, il a rentré en compte l'alimentation, notamment, c'est des singes folivores, donc ils mangent beaucoup de feuilles, et donc c'était des nouvelles variétés de feuilles qu'il a fallu introduire petit à petit dans leur alimentation. D'accord. Voilà, donc ça, ça a encore duré plusieurs mois. Nous, on est allés là-bas avec eux pour les accompagner, voir si tout se passait bien. Et pareil, il y a beaucoup, beaucoup moins de contacts encore entre le soigneur et les javas. C'est-à-dire que, par exemple, au lieu de les nourrir comme ça, on faisait des nourrissages très hauts, de plus en plus haut, et on partait, on essayait de s'éloigner pour vraiment réduire ce contact. D'accord. Dernière étape, enfin, avant dernière étape, ils ont été transférés à Java Est. D'accord. Donc là où on est, nous, aussi, retourné les voir là-bas. Donc pareil, dans un centre, pareil, un petit peu avec des volières, etc., pour être au plus proche, en fin de compte, de vraiment leur lieu d'origine. Ensuite, dernière étape, on va dire, ils ont été à nouveau, ils ont été transférés dans la forêt où ils devaient être relâchés. Pareil, une volière a été construite dans l'environnement où ils devaient être relâchés, en plein milieu de la forêt, une forêt qui était protégée. Une forêt un peu sacrée, là-bas, pour les gens de là-bas. D'accord. Donc, il n'y a pas de braconnage, rien de faux. Voilà, c'est vraiment, voilà, une forêt protégée. Comme une sorte de réserve, finalement. Voilà. D'accord. Voilà, exactement. Donc là-bas, pareil, les individus ont été placés en volière. Et petit à petit, donc chaque jour, on venait les voir pour les alimenter, voir si tout se passait bien. Et petit à petit, tu as faim ? Ben oui. Il y a des individus sauvages qui sont venus, notamment un mâle, parce qu'il y avait deux femelles dans notre groupe. Un mâle qui est venu au contact des femelles à travers la volière. Donc, on nourrissait ce mâle sur une tablette qui était à côté de la volière. Et les femelles qui étaient à côté, donc, ils ont pris contact tous ensemble avec ce mâle qui, lui aussi, avait été réintroduit. Ah oui, en plus. Voilà. Donc, c'était quand même un mâle qui avait une habitude de l'être humain, quand même. Qui s'en méfiait, bien sûr, parce qu'il avait maintenant une vie au milieu de la forêt. Quelques temps après, donc, on a laissé bien s'habituer comme ça. Et le jour où on a senti que, en fait compte, le contact se faisait entre ces femelles et ce mâle, on a ouvert la trappe qui donnait accès à cette grande forêt. Et ils sont partis sans se retourner. Voilà, et c'était très émouvant d'ouvrir cette trappe, de les voir partir. Donc, bien sûr, là, c'était vraiment un contact sans grillage avec le mâle. Ça s'est très, très bien passé. Elles sont restées proches quelques jours autour de ce camp, là, en fait de compte. Et petit à petit, elles allaient chercher un petit peu plus loin, un petit peu plus loin, accompagnés de ce nouveau mâle qui, en fait de compte, les a guidés petit à petit. À l'intérieur de la forêt, oui. Ouais. D'accord. Voilà. Et vous avez réussi à avoir des nouvelles d'elles ? Oui, alors ensuite, il y a des pisteurs qui les ont suivis, parce que ce n'est pas des animaux qui portent des colliers. Ils sont suivis par des pisteurs en visuel. D'accord, ils savent les reconnaître ? Oui, c'est des gens qui connaissent très bien le terrain, qui connaissent tous les groupes dans la forêt où ils sont situés par zone. Ah oui, d'accord. Donc, ils les suivent et régulièrement, ils vont dans la forêt en disant telle zone, il y a tel groupe avec tel mâle, telle femelle. Et comme ça, ils les ont suivis un certain temps. Ok. Voilà. Donc, on a eu des nouvelles assez longtemps, voilà, de comment ça se passait. Ça se passe très bien. Elles se portent bien ? Oui, oui, oui. Elles ont fait des bébés ? Ça, je n'ai pas de nouvelles de ça encore. Ok. Et là, vous avez combien de mâles et de femelles dans cet encours ? Alors, on a 14 individus, donc un mâle dominant, le reste femelle et on a trois jeunes. Dans les jeunes, il y a deux mâles et une femelle. Voilà, donc tout se passe bien. Du coup, ils appartiennent tous à la même espèce, mais ils ont des couleurs différentes. Voilà, comme un peu nous, des bruns et des blonds. D'accord. Il y a des jaunes, enfin des oranges et des noirs. Et en fonction de qui ça couple avec qui, le mâle étant noir, si ça couple avec une femelle noire, ça va donner une dominance de noir, forcément. Oui. Ensuite, si ça couple avec une orange, ça va dépendre après ensuite aussi des arriérés. Si toute la famille est orange, bon, il y en aura peut-être la chance de… Il y a des mélanges de couleurs, parfois. Non, alors ils ne sont pas noirs et oranges. C'est toujours soit noir, soit orange. Voilà, alors en fait, ils naissent tous oranges. Quand ils sont tous bébés, à la naissance, ils naissent oranges, mais beaucoup plus flashy que ça. C'est vraiment un orange qui tape. Ça permet à tout le groupe de voir ce petit. Et ensuite, vers l'âge de 2-3 mois, il va basculer sur le noir s'il doit être noir. D'accord. Et à petit, on voit le poil noir qui apparaît. S'il doit rester orange, voilà. Mais dès la naissance, on sait à peu près reconnaître s'il va être noir parce qu'il a déjà des marques sur la queue qui peuvent être noirs s'il va devenir… Voilà. Mais il n'y a pas du tout les noirs. Les noirs sont des mâles ou les noirs… Non, 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 c'est vraiment comme nous, il y a des bruns et des blonds et en fonction… D'accord. Voilà. Et ils savent distinguer les personnes qui leur rendent visite ? Ils nous connaissent, oui, ils connaissent bien leurs soigneurs. D'accord. Mais par exemple, là, aujourd'hui, vous rentrez dans l'enclos. Bon, je suis là, donc ils savent que c'est assez rassurant. On est calme. On amène de la nourriture. On n'est pas énervé. Donc, tout se passe bien. Ils sentent qu'il y a une espèce de confiance qui s'est installée. Après, il y en a des individus qui sont plus confiants et d'autres moins confiants. Ça dépend des caractères. On en a une là-haut qui est un petit peu moins confiante. Parce qu'elle a ses bébés, peut-être, oui. Oui, ou des… Non, mais des fois, ça dépend vraiment des caractères des individus. D'accord. Et aussi de leur place dans le groupe, bien sûr. Et ça vit combien de temps, ces singes-là ? Ça vit plus de 20 ans en captivité. 20 ans ? Ah oui, facile, plus de 20 ans en captivité, oui, oui, oui. La plus vieille des femelles, là, elle est née en 2003. D'accord. Ils se portent bien. Les naissances se passent bien. Même pour les femelles primipares. On a une femelle primipare qui a donné naissance à un bébé. Donc, ça s'est très, très bien passé. Parce qu'il y a d'autres femelles qui savent faire. Donc, forcément, elle accompagne la naissance du bébé avec la nouvelle femelle. D'accord. Elle s'en occupe aussi. Une mère peut avoir son petit et on peut voir le petit sur une autre mère. Et on appelle ça des tantes. C'est-à-dire d'autres femelles qui s'occupent. Comme des nourrices. Des tatas, voilà. Ok. Qui s'occupent des petits et voilà, ça crée un lien entre eux. Voilà, sinon, c'est des animaux assez paisibles, pacifiques, on va dire. Petit crépage de chignon de temps en temps. Pour régler des comptes, des fois, on ne sait pas trop pourquoi. Ça peut être en période de reproduction, une femelle qui est en chaleur, une autre qui est jalouse, qui veut garder le mal pour elle ou des petites choses comme ça. Voilà, des femelles qui prennent de l'âge et qui veulent changer de hiérarchie. S'affirmer. S'affirmer et une femelle un peu plus vieille qui n'a plus trop la force. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qui font que des fois, il y a de remise en question. Donc là, par exemple, si je leur donne quelque chose, ils seraient en mesure de me prendre dans la main ? Oui, pas tous. Pas tous. Mais par exemple, là, j'ai préparé pour l'occasion des petites choses qu'ils aiment bien, comme des cacahuètes, des fruits secs, qu'on leur donne une fois par semaine. Donc là, il suffit que je tente la main ? Voilà, sans trop regarder dans les yeux, mais juste, voilà, et attendre un peu et les plus gourmands ou le plus téméraire, la plus téméraire peut éventuellement venir chercher. C'était rapide. Voilà, elle a regardé les autres en disant c'est bon, tout se passe bien. On a vu, elle a pris, elle regarde et c'est là où il ne faut pas non plus soutenir le regard. Oui, elle regarde droit dans les yeux en prenant dans la main. Mais nous, on peut regarder, mais pas soutenir le regard. D'accord. Voilà. C'est bien, fille. Voilà, parce que ça peut être un affront et dire on veut te dénouiner. C'est comme un défi. Oui, c'est comme un défi. Donc, on peut les regarder dans les yeux, mais pas soutenir longtemps. Pas de bataille de regard avec eux, d'accord. Voilà, pas soutenir longtemps le regard. Hop. Voilà. Et c'est pour ça aussi que le mâle, il sent bien que ça se passe bien. Parce que des fois, le mâle, lui, s'il sent le danger, ça peut être un chien qui se balade dans le parc. Ça peut être quelque chose comme ça. Il sent le danger, il peut nous montrer de l'intimidation. Parce qu'il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il peut nous intimider. C'est-à-dire, il vient, il saute sur la tablette et là, il montre un petit peu. Il montre les dents. Donc, nous, on fait tout va bien. Voilà. On se fait petit et tout va bien. Donc là, on distribue plusieurs repas par jour. Parce qu'il faut savoir que les primates, ça mange, en fait, tout au long de la journée. Ils ont besoin de manger. Donc, on a un premier repas le matin, vers 8h, 8h30 quand on arrive. Ensuite, ils ont un deuxième repas. Alors, c'est constitué de beaucoup de légumes. Très, très peu de fruits. Ils ont un fruit par jour. 300 grammes de fruits pour les 14 individus. Donc, c'est très peu de fruits. Oui, on a fait. Beaucoup de légumes. Des légumes à feuilles. Beaucoup de feuilles. Donc, des légumes le matin avec des racines comme des carottes, des patates douces, etc. Ils peuvent manger des poivrons, du céleri branche, comme on a vu. Ensuite, le midi, donc un autre repas pareil de légumes, composé d'autres légumes. Vers le milieu d'après-midi, comme ça, on appelle le goûter. Donc, ça, c'est essentiellement des feuilles. Et le soir, à nouveau, un repas de légumes. D'accord. Voilà, ça fait quatre repas assez conséquents de légumes et de feuilles. Ils ont actuellement deux kilos de feuilles par jour. Ah oui ? En plus de la ration de légumes, oui. C'est une espèce qui est menacée ? Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Alors, dans le pays à Java, notamment, les gens s'approprient les jeunes singes pour en faire des animaux de compagnie. Ah oui ? Alors, ça, c'est un gros problème parce que c'est ce qu'on a vu là-bas à Java, justement. Le centre, là-bas, récupère aussi pas mal de Java et d'autres primates. Chez les particuliers, ils leur mettent des amendes et ils peuvent éventuellement aussi aller en prison. Donc, dans un premier temps, ils leur disent attention. Ils leur expliquent. Et après, si jamais ils sont repris sur le fait, là, ça peut être plus grave. Donc, après, ils essayent d'éduquer la population, bien sûr, à la préservation des espèces, en général, à Java. Mais c'est dramatique parce que, oui, ils les prennent comme animaux domestiques, sauf que le régime alimentaire, il n'est pas du tout ce qu'ils devraient être. Et on a vu des animaux, soit carrément obèses parce qu'ils leur font manger ce qu'on mange, nous. Donc, ça ne va pas du tout. Ils en prennent notamment beaucoup de sucreries. On a vu des animaux aussi qui sortaient, qui étaient dans des cages, mais tellement petites que l'animal était déformé. Ah oui ? Oui, parce qu'il était dans une cage trop petite et il était comme ça et il avait grandi tordu, en fin de compte. Donc, dans les écoles, ils essayent vraiment d'éduquer les gens et de leur faire prendre conscience un petit peu de tout ça, quoi. Et ils ont des prédateurs dans la nature ? Bien sûr, oui. Les chiens. Les chiens ? Oui. Ah oui ? Et les chiens sauvages. Parce qu'il faut savoir que, oui, à Java, il y a effectivement une forêt qui est protégée, mais il y a notamment souvent à côté les villes qui sont à côté. Donc, les singes, des fois, moi j'en ai vu, on était par exemple sur la plage, des singes arrivés, pas loin, venir au bord de la forêt. Mais bon, comme dans toutes les espèces animales, le plus gros prédateur, c'est bien sûr l'homme. Forcément. Toujours à la première place, nous. Voilà, on détruit la forêt et puis... Et ça climate bien ici, au niveau du climat ? Oui, oui, oui. Alors, ils ont un bâtiment. Ah, qui est derrière, du coup. Qui est derrière, qui est chauffé. Chauffé. Chauffé l'hiver. D'accord. Chauffé l'hiver. Ils ne sortent pas en hiver ? Si, si, ils sortent. On les laisse tout le temps en accès libre. Ils choisissent de sortir, de rentrer. Ils connaissent... Enfin, ils sont tous nés en Europe, que ce soit en France, dans d'autres pays en Europe. Donc, ils connaissent très bien les températures. Quand ils ont froid, ils savent très bien qu'il faut rentrer. On ne cherche pas, nous, à les enfermer parce qu'il fait froid. On leur cherche... On cherche à ce qu'ils prennent conscience du froid et qu'eux, d'eux-mêmes, ah ben il fait froid, je préfère rester dedans. Voilà. Déjà, c'est beaucoup moins stressant pour eux. Plutôt que nous de chercher le soir à les enfermer et à fermer la maison. Ils se gèrent d'eux-mêmes. Après, là où il faut faire attention, s'il y a de la neige, que si on doit les laisser un petit peu longtemps dehors et qu'on doit nettoyer la maison, il faut faire attention à ce que la neige ne crame pas la paume des mains, par exemple. Mais on a des lampes chauffantes qui sont installées sous les abris. Ok. Il se fait combien de petits par rapporté ? Ça fait un. Un seul ? Oui, ça fait un seul petit. Pour combien de temps de gestation ? À peu près sept mois, sept à huit mois. Sept à huit mois ? À peu près sept mois. C'est sept mois, sept mois et demi de gestation. D'accord. Et la femelle s'occupe du pied, comme ça, jusqu'à l'âge de... Oui. À peu près un an, à peu près une bonne année. Une bonne année. Une bonne année. Et après, dès qu'elle retombe en chaleur et qu'à nouveau, elle est gestante, généralement, c'est ce qui va faire que le petit qui est là, il va commencer à le sevrer. Du coup, si c'est un petit mâle, vous le transférez dans un autre zoo, j'imagine ? Alors, jusqu'à l'âge de trois ans, ça se passe bien avec le père. Il n'y a pas de souci, généralement. Il n'y a pas de risque de reproduction avec sa mère, du coup ? Ah non, non, non. Pas à trois ans. Et généralement, à trois ans, de toute manière, les conflits commencent parce que le petit, il commence à avoir les hormones qu'il travaille. Donc, il commence à prendre le pas sur le père. Mais le père, s'il est encore assez vif, là, il va y avoir des gros conflits. Donc, généralement, vers l'âge de trois ans. Après, c'est en fonction des caractères aussi, des mâles qu'on a, parce qu'il faut prendre ça aussi en compte. Et vous, du coup, vous les transférez dans d'autres zoos ? Voilà. Déjà, on fait une petite séparation assez progressive. On a une petite volière qui est à côté. Donc, dans un premier temps, on les sépare à travers le grillage. Et après, effectivement, ils partent dans d'autres zoos pour la reproduction. D'accord, oui. Pour la reproduction. Vous faites en sorte qu'il n'y ait pas de lien de parentalité. Ah non, non, non. Non, non. Oui, oui. Eh bien, merci beaucoup Delphine pour tes réponses très intéressantes. J'espère qu'il y aura peut-être d'autres réintroductions à l'avenir, on espère. Et on souhaite beaucoup de bonheur à cette famille nombreuse. Oui. Qui risque, du coup, de vous apporter de nombreuses naissances encore dans les années à venir, j'imagine. Oui, c'est ça, oui. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Au revoir. Je suis cette fois-ci, du coup, avec Marine et Laure et on va aller nourrir les Kalao rhinocéros. Donc, c'est parti. Allez. Alors, pour le coup, là, c'est la gamelle que nous, on leur met deux fois par jour. D'accord. Et ils ont un enregistrement quotidien. Donc, au niveau de la journée, là, aujourd'hui, ça va être les boulettes. Ça peut être de la souris, ça peut être des criquets. Donc là, on va faire le deuxième enregistrement aussi avec les criquets quand même pour lui apporter un peu plus. On a mis moins de boulettes. C'est un mélange de croquettes. C'est ça. Alors, énormément de fruits et des fruits déshydratés. Et là, c'est beaucoup plus de vitamines, des minéraux pour le coup. Donc, on donne en plus petite quantité. Et les femelles, elles vont avoir tendance, après là, on verra pour le coup avec le nid, mais à étaler ces boulettes le long du nid pour pouvoir colmater. Ça fait partie des choses qui leur permettent de colmater le nid. Ah oui, d'accord. Ils utilisent la nourriture pour leur nid. Exactement. Tout à fait. Ok. Et en général, dans la nature, ça va être les figues aussi qu'ils vont utiliser pour se faire ce colmatage à ce niveau-là. D'accord. Voilà. Donc là, on va rentrer. Et juste avant de rentrer, une fois que j'ai moi ouvert le cadenas, j'attends que Léo se soit placé pour la sécurité et de moi et de lui. Parce que de toute façon, au niveau du training qu'on a l'habitude de faire, je lui ai lancé ses raisins à ce niveau-là. Comme ça, lui, il se tient en place et s'il y a un moment, pour une quelconque raison, moi, j'ai besoin de lui donner un médicament ou quoi, il sera mis dans le raisin. D'accord. Et donc comme ça, pour lui, il n'y a aucun stress, ni pour la femelle, parce que comme ça, c'est quelque chose qu'il a l'habitude de voir tous les jours. D'accord. Du coup, on les appelle les Calaos rhinocéros, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Vous faites de leur casque ? Tout à fait. Alors en fait, pour le coup, ils ont cette prohibérance au niveau du bec et ça leur permet, quand ils sont, eux, dans les forêts tropicales et qu'ils ne se voient pas, d'amplifier le son. Et donc quand ils s'appellent, parce qu'ils ont un bruit très sourd au niveau de leur cri, de leur chant, et donc ça fait un bruit très sourd et ça permet d'amplifier le son pour eux se retrouver ou même pouvoir communiquer. Et nous, Léo le fait énormément avec sa mère qui est donc juste derrière et donc ils s'appellent tous les deux. D'accord. Et leur casque, leur cercle, ça, du coup ? Tout à fait. Et après, pour le coup, ils peuvent le colorer. Ils ont une glande, en fait, derrière, juste au-dessus de la queue. Et ils se frottent le bec dessus et donc ça permet de le colorer tout en orange comme ça. D'accord. Et là, du coup, vous avez un mâle et une femelle. Tout à fait. Comment on arrive à différencier le mâle de la femelle ? Alors le mâle, donc Léo, qui est face à nous, a les yeux rouges, contrairement à sa femelle, qui a les yeux bleu clair. D'accord. Donc il y a vraiment une différence au niveau de l'iris entre mâle et femelle avec cette espèce. Tout à fait. C'est assez particulier. Et puis le dimorphisme sexuel, pour le coup, pour cette espèce, est quand même très visible directement. Et puis je vois que même autour des yeux, la femelle, c'est rouge et lui, il n'a rien. Et lui, il est très sombre, exactement. Ils les utilisent beaucoup, leurs ailes ? Oui, oui, parce que de toute façon, ils sont quand même assez lourds. Donc rien qu'eux, pour pouvoir monter d'un perceur à l'autre, ils ont besoin de se bouger, de se mouvoir. Ça leur permet aussi quand même une propulsion quelque part. Et dehors, dans leur enclos extérieur, ils en ont énormément besoin. Et là, je vois que c'est le mâle qui mange en premier, c'est toujours comme ça ? Très régulièrement, oui. Sauf quand il n'est pas à l'intérieur au moment du nourrissage, mais sinon, oui. Donc elle prend les restes. C'est ça, parce que là, il fait son choix. Après, il lui arrive quand même régulièrement à Léo d'aller vers sa femelle et de lui offrir aussi des morceaux de nourriture. Il lui fait des offrandes. D'accord. Et donc dans ces moments-là, c'est pareil, il va s'approcher d'elle et il va émettre des petits sons. Et à elle de refuser ou non le cadeau qu'il lui fait. Ok. D'accord. Il y a déjà eu des accouplements de fait ? Exactement. Léo a déjà eu des petits pour le coup. Mais pas encore avec cette femelle. Par contre, il y a eu énormément de discussions, d'échanges. Ils sont rentrés aussi tous les deux dans lignes. Donc maintenant, on espère et on croise les doigts. Parce que c'est un couple qui s'entend très bien et qui discute énormément ensemble. Et vous êtes en mesure de savoir si vos animaux sont heureux ou malheureux ? Et auquel cas, de quelle manière ? Heureux, malheureux, c'est un peu de l'anthropomorphisme. Pour le coup, j'aurais tendance à dire qu'on arrive à voir leur changement habituel. Comme je disais tout à l'heure, la femelle, elle va avoir pour habitude le matin d'aller se frotter la tête. Quand on ne la voit pas faire ça, qu'on va la voir rester prostrée un coin, où Léo ne va pas venir régulièrement à la nourriture plusieurs jours d'affilée, où elle, manger en premier, c'est des signes où là, on se dit qu'il y a quelque chose qui a changé. Et donc, dans ces moments-là, où on voit, parce que c'est à une période de reproduction, où on a fait un changement, on les a attrapés ou quoi, donc qui pourraient les avoir, eux, dérangés. Ou pour le coup, on va faire des enrichissements. Ça peut être des enrichissements, du coup, dans la nourriture. Ou nous faire un changement de perchoir pour essayer de changer leur environnement et de les habituer à autre chose et de leur changer des idées, si c'est à ce moment-là quelque chose qui peut les avoir froissés pour une quelconque raison. Et quand il y a besoin de faire une piqûre, quelque chose comme ça, vous procédez comment ? Alors pour le coup, là, c'est un moment où il faut quand même les attraper. On ne peut pas faire comme là, on a fait avec les raisins, avec le training. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut donner en médicaments ou quoi. Donc là, on est obligé de rentrer avec les épidettes et de voir avec l'Eveto. C'est emmené à la clinique, endormi. Et pour le coup, là, l'Eveto s'occupe d'eux. D'accord. Donc, on se retrouve cette fois-ci à l'extérieur et on peut apercevoir un nid artificiel pour les Calao, du coup. Tout à fait. Comment se passe l'incubation chez les Calao ? Alors, les Calao ont quand même un système de nidification qui est très complexe. L'incubation va durer entre 35 et 40 jours. D'abord, il va falloir que le Calao trouve un endroit pour nicher. Il faut savoir que c'est un animal qui a un système de nidification assez particulier puisque lui va normalement s'enfermer dans la cavité des trous. Vous savez, souvent, on voit des arbres, des grands arbres avec des trous à l'intérieur. Donc, c'est une cavité. Et la femelle va aller à l'intérieur de cette cavité et va ensuite complètement refermer l'entrée de la cavité. Donc, elle va utiliser des restes de nourriture, de la boue, tout ce qu'elle trouve dans son environnement. Et en fait, elle va complètement fermer l'entrée et elle ne va laisser qu'une toute petite fente. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très, très bien puisqu'en fait, elle est protégée des prédateurs. Donc, elle va pouvoir ensuite pondre ses œufs dans le nid, laisser les petits grandir. Et donc, elle va rester enfermée comme ça jusqu'à ce que les petits aient atteint l'âge de quitter le nid, de s'envoler. Alors, évidemment, il faut qu'elle mange quand même, cette femelle, ainsi qu'elle boit. Et qu'elle boit, oui. Exactement. Et c'est là que le mâle va intervenir. Et le mâle va vraiment avoir un rôle extrêmement important puisque, en fait, le mâle va être chargé d'aller faire les allers-retours pour récupérer la nourriture et pour venir, en fait, nourrir sa femelle et les petits à travers cette toute petite fente. D'accord. Donc, c'est vraiment un système qui est complexe et c'est un système qui est vraiment très impressionnant chez ces oiseaux. Ce n'est pas commun. En tout cas, c'est chez les calaos que ça se passe comme ça. Et donc, nous, quand on construit des nids, il faut qu'on prenne en considération cette entrée, la dimension de cette entrée. Si vous faites un nid et que vous faites une entrée qui est beaucoup trop large, moi, je vous ai dit que la femelle, elle va devoir travailler pour fermer l'entrée de ce nid. Donc, elle dépense de l'énergie. Si ça nécessite qu'elle trouve trop de matériaux, qu'elle dépense trop d'énergie parce que votre entrée de nid est trop grande, elle va quitter le nid et elle va dire, voilà, c'est pas un bon site de nidification. Donc, vous allez rater votre saison repro. D'accord. Si par contre, vous avez une entrée de nid qui est vraiment parfaite au niveau de la taille, donc ni trop grande, ni trop petite, parce qu'il faut qu'elle passe quand même. C'est un oiseau qui est d'une taille conséquente, vous l'avez vu. Donc là, à ce moment-là, elle va pouvoir fermer son nid comme il faut et ensuite, elle pourra rester là pour faire toute sa saison de repro. D'accord. Donc, les calaos font partie des espèces où le mâle reste avec la femelle jusqu'à temps que le bébé naisse. Exactement. D'accord. Ce sont des oiseaux qui se choisissent dans la nature et qui ensuite vont rester ensemble comme ça pour la saison reproduction. C'est aussi quand même une espèce qui est assez sociale dans le sens où quand on n'est pas dans la période de reproduction, donc quand on n'est pas entre janvier et avril-mai, on va voir souvent les calaos qui se regroupent en énorme groupe sur des arbres. Quand vous allez en Malaisie, vous voyez des arbres avec des centaines de calaos. Et donc, en fait, ce sont souvent des animaux qui peuvent vivre dans ces groupes. Par contre, au moment de la reproduction, le groupe s'isole, retourne sur son site de nidification pour aller faire ses petits. Et souvent, ces regroupements, c'est lié au moment où il faut trouver de la nourriture, à certains moments de la journée, tôt le matin, tard le soir. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont ce casque avec cette protubérance. C'est pour pouvoir crier quand ils trouvent un site de nourrissage, pour pouvoir appeler les autres, se regrouper et ensuite se nourrir. La femelle va commencer en janvier à travailler dans le nid. Donc, elle va rentrer dans le nid, ils vont commencer à s'enfermer. Souvent, elle va pondre fin février, par là. Et puis ensuite, l'incubation aura lieu, comme je vous l'ai dit, 35-40 jours. Et les petits vont grandir. Et 3 mois après l'éclosion, on va avoir les petits qui auront atteint un poids suffisant, une forme suffisante et surtout un plumage suffisant. Vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas de plumes, vous envoler. Les calaos vont niché souvent à 15 mètres, 18 mètres de haut. Donc, quand vous êtes un noisillon calao et que vous devez prendre votre envol, il vaut mieux avoir un petit peu de plumes pour pouvoir s'envoler. Le premier essai est déterminant, en fait. Exactement. D'accord. Et il me semble, du coup, qu'il y a un projet qui est soutenu par l'association Beauval Nature à Borneo. Est-ce que vous pourrez nous en parler un petit peu ? Exactement. Donc, moi, j'ai eu la chance de participer à cette mission. J'ai eu la chance d'aller deux fois à Borneo. Donc, comment est-ce que ça a commencé, cette action ? En fait, on travaille avec l'association Utan. C'est une association de conservation qui travaille en Malaisie. Et on l'a toujours soutenu depuis de très nombreuses années, puisque c'est une association qui va d'abord travailler sur la protection des orang-outans et sur les éléphants asiatiques. Et puis, Utan, qui est donc dans cette région malaisienne depuis des années, a pu constater que malheureusement, il y avait beaucoup moins de calaos dans la nature. Avant, il y avait de grands grands groupes de calaos qui passaient en vol. Maintenant, il n'y en a plus que quelques-uns un peu dispersés les uns des autres. Donc, il s'est dit, il y a un problème. Donc, l'hypothèse, c'est que, comme vous le savez, en Malaisie, on va raser la forêt primaire pour installer des plantations de palmiers à huile. Moi, je vous ai dit que les calaos nichaient dans ces arbres. Et vu la taille de cet oiseau, il vous faut un arbre qui est quand même un tronc d'une taille conséquente. Donc, il vous faut de la forêt primaire. Et comme cette forêt primaire, elle est en train de disparaître en Malaisie au profit de ces palmiers, et forcément, plus de sites de nidification, donc les populations de calaos vont diminuer. Donc, Hutan nous a dit, j'ai une idée, c'est que j'aimerais mettre en place des nids artificiels. Puisque s'il n'y a plus de sites pour nidifier, du coup, on va mettre en place des nids artificiels. Mais sauf qu'il ne savait pas faire. Donc là, il s'est dit, voilà, Beauval, vous avez des calaos. Vous avez une expertise dans la construction de nids, parce que nous, on construit ces nids. On a eu de la reproduction dans ces nids. Donc, il a dit, est-ce que vous pourriez m'aider ? Vous venez en Malaisie et en fait, vous devez simplement parler avec mes équipes et puis leur expliquer, voilà, comment est-ce qu'on fait un nid artificiel. Donc, on a dit, OK, on s'est rendu en Malaisie. Et là, on a rencontré l'équipe du TAN. Donc, ce sont des Malaisiens qui sont recrutés au sein de la population locale. Donc, ils connaissent très bien la forêt, qui connaissent très bien le milieu. Et donc, on leur a montré, voilà, on a commencé à faire un nid, un prototype de nids artificiel. Donc, le premier a été fait en 2013. Donc, on a pris beaucoup de paramètres en compte. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une espèce qui a vraiment des besoins en termes de nidification qui sont très complexes et qu'il faut bien respecter. Donc, j'ai parlé de l'entrée tout à l'heure qui était très importante au niveau de cette forme d'entrée, de ce diamètre d'entrée. On peut avoir différents types d'entrées. Vous faites une entrée ronde. L'entrée ronde fonctionne. Mais si vous faites une entrée diamant, ça, c'est aussi important parce que je vous ai dit, il y a le casque. Donc, c'est quand même un oiseau qui est assez profilé. Donc, en faisant une entrée diamant, vous facilitez l'entrée de la femelle avec son grand casque. Vous la gênez moins. Donc, c'est un petit détail, mais ça a son importance. L'autre chose qui est important aussi, c'est vraiment tout ce qui est isolation au niveau température, au niveau humidité. Chez les oiseaux, c'est primordial. C'est-à-dire que si vous avez un climat qui peut être trop sec, le développement de l'embryon dans l'œuf peut s'arrêter. Si vous avez un climat qui est trop humide, malheureusement, l'œuf peut pourrir et c'est pareil, votre œuf n'est plus beau. Donc, c'était très important que ces nids soient vraiment bien isolés, que ce soit en termes de température ou en termes d'humidité. Donc, nous, on a fait ces premiers prototypes. On avait été les posés donc en 2013. Et puis ensuite, on a attendu pour voir les résultats, savoir si ça avait fonctionné ou pas. Donc, pendant plusieurs années, pas de résultats, pas de petits au niveau des calots dans les nids. Donc, on s'est dit, bon, il y a peut-être un problème. Donc, on est retourné en Malaisie une deuxième fois pour faire de nouveaux prototypes. On s'est dit, c'est peut-être l'isolation. Peut-être que le nid, vous savez, la Malaisie a un climat assez spécial. C'est un peu comme un grand hammam. Vous rentrez dedans, c'est très chaud, c'est très humide. Donc, tout ce qui est nid en bois, ça pourrit à cause du climat. Donc, on a vraiment essayé d'avoir d'autres prototypes. Donc, on a essayé d'avoir une sorte de vernis avec des copeaux de bois qui, eux, pourrissent moins qu'une planche, par exemple, pour faire ces nids-là. Donc, on a vraiment essayé de mettre plein de prototypes différents. Et puis, tous ont été installés dans la nature. Et tout, ensuite, a été suivi par une thésarde. Donc, une chercheuse qui travaille vraiment spécifiquement sur les Kalao pour Itan en Malaisie. Et puis, à leur surprise, en 2017, on reçoit une photo. Et on a pu avoir la joie de voir qu'un couple de Kalao sauvages, Kalao rhinocéros, avait été dans un de nos premiers nids et il y avait eu des petits. C'était vraiment une joie de savoir que notre travail a payé puisqu'on a eu des petits et on a surtout ces oiseaux sauvages qui viennent fréquenter les nids artificiels. Donc, ça fonctionne. C'était sur les nids de 2013 ? Les nids de 2013. Donc, il n'y avait pas forcément besoin du coup de… Eh bien alors, si ! Parce qu'en fait, là, c'était vraiment des nids qui étaient énormes pour les Kalao rhinocéros parce que vous avez plusieurs espèces de Kalao en Malaisie sur cette zone-là. Et donc, vous avez les grands Kalao comme par exemple les Kalao rhinocéros, mais vous avez aussi des petites espèces de Kalao. Donc, comme je vous ai dit, l'entrée du nid, tout ça, c'est important. Il faut aussi adapter les prototypes avec la taille des Kalao que vous avez là-bas. Donc, on a plein de prototypes de tailles différentes et donc, du coup, ça permet à plusieurs espèces différentes de Kalao de pouvoir nicher dans ces nids. Donc, c'est vraiment un exemple que je trouve très important, qui va vraiment montrer comment est-ce que l'expertise d'un parc zoologique, finalement, peut servir à aller dans la nature pour aider les populations sauvages à vraiment, en l'occurrence, continuer à nidifier dans un endroit où, malheureusement, les forêts primaires sont en train de disparaître. Et actuellement, vous avez des nids qui sont occupés par d'autres Kalao ? Alors oui, on a vu une fréquentation par d'autres espèces de Kalao. Donc, on a beaucoup de Kalaopi. Alors, le Kalaopi, c'est celui qui s'en sort le mieux au niveau de la Malaisie. C'est un peu comme le pigeon bisé chez nous, c'est-à-dire, il y en a partout. Et bien lui, ce Kalao-là, plus que les autres, arrive à s'en sortir. Donc, il est beaucoup plus opportuniste. Moi, j'ai eu l'occasion de le voir carrément venir sur les balcons des habitations, venir sur la table pour aller voir s'il n'y avait pas un peu de nourriture. Ça, vous ne le voyez pas chez les Kalaorinoseros et chez d'autres espèces. Donc voilà, on a réussi à suivre aussi un couple de Kalao à bec d'ivoire. Donc ça, c'est vraiment le Kalao le plus en danger là-bas en Malaisie. Donc lui, il est chassé pour récupérer sa corne et pour malheureusement en faire des objets de décoration. Enfin, c'est un trafic qui est très lucratif. Et donc, on a eu la chance de pouvoir suivre un couple de Kalao de cette espèce. Donc, il n'a pas utilisé par contre ce couple nos nids, mais on sait où il est. Et donc, ça nous permet de savoir qu'à cet endroit-là, c'est une zone qui est propice pour cette espèce. On va pouvoir mettre plus de nids artificiels sur cette zone-là. D'accord. Donc, le suivi est très important. Et du coup, vous avez remarqué, suivant les types de nids, c'est tel type de Kalao qu'il utilise ? Exactement. On a aussi une compétition puisque les nids qui sont faits à la base pour les Kalao vont convenir à d'autres espèces. Et on se retrouve des fois parce qu'on va mettre des caméras trappes. Donc, ce sont des pièges photographiques que vous mettez pour justement pouvoir suivre sans être en train de déranger les animaux. Et au niveau des caméras trappes, on a pu constater qu'il y avait, par exemple, des écureuils qui venaient dans les nids. Voilà. Vous avez des singes qui viennent aussi visiter un peu, se demandant quel est cet objet. Donc, voilà. Une grande diversité d'utilisation. Mais nous, on reste vraiment centré pour les Kalao. C'est pour eux qu'on les a faits. Donc, voilà. D'accord. Donc, vous travaillez avec l'association sur place. Chacun apporte son expertise. Exactement. Et ça apporte ses fruits. Et ça apporte ses fruits. Un exemple aussi de contribution. Nous, on y va pour leur montrer voilà comment vous pouvez faire des nids artificiels. mais eux vont nous montrer voilà la forêt. Donc, voilà comment on piste, par exemple, pour pouvoir découvrir telle ou telle espèce. Souvent, on marche dans la forêt parce que c'est des kilomètres à parcourir au milieu de la forêt avec le matériel pour pouvoir assembler les nids ensuite sur le site où il va être installé. Et d'à ce coup, le Malaisien s'arrête et il est en train de vous expliquer qu'il a trouvé une trace de telle espèce. Et là, vous voyez une microscopique petite chose sur un tronc. Effectivement, lui, il a vu. Donc, il vous apprend aussi un peu à regarder autour de vous. Et surtout, regarder autour de vous dans une forêt comme celle de Malaisie. Vraiment, une jungle. J'imagine bien. Ça doit être une sacrée expérience. C'était une très, très belle expérience. Et le programme continue. On a un groupe de travail. Et donc, on continue d'échanger régulièrement les informations, les nouvelles. Et puis, en cas de question, on est là aussi pour aider, pour répondre. D'accord. Et donc, pour revenir un petit peu aux os, comment vous faites pour stimuler des si grands oiseaux ? Même, j'imagine que vous avez d'autres oiseaux migrateurs. Comment vous faites, du coup, pour ne pas qu'ils s'embêtent ? Alors, déjà, les Kalao, ce n'est pas une espèce qui migre. La question, ce serait de savoir pourquoi est-ce que les oiseaux migrent ? Est-ce que vous le savez ? Pour chercher des points plus chauds, j'imagine, non ? Oui. La nourriture, l'accouplement, des choses comme ça ? Alors, effectivement, vous l'avez dit, une espèce d'oiseau va migrer. C'est souvent les espèces qui vivent dans des zones où on a une grande différence thermique entre l'hiver et l'été. Donc ça, ces oiseaux-là, ces espèces d'oiseaux vont avoir effectivement une tendance à migrer. Un exemple chez nous, c'est les cigognes. Donc, les cigognes vont passer tout l'été dans nos contrées françaises. Et ensuite, pour pouvoir passer l'hiver, elles vont partir en Afrique. Il faut savoir qu'on a pu observer, parce qu'il y a beaucoup de naturalistes qui observent les oiseaux dans la nature, et qui ont remarqué que certains groupes de cigognes passent l'hiver chez nous dans nos contrées. Et ça, c'est un dérèglement qui est lié au changement climatique. Comme vous le savez, les hivers sont de plus en plus doux. Donc, les oiseaux ressentent de moins en moins le besoin d'aller traverser des millions de kilomètres pour pouvoir aller sur une zone pour pouvoir passer l'hiver. Donc ça, c'est lié au changement climatique. Nous, à Beauval, ces oiseaux n'ont pas besoin de migrer. Parce que justement, la disponibilité alimentaire, chez nous, c'est super parce que c'est toute l'année. Alors que dans la nature, forcément, quand arrive l'automne, l'hiver, les ressources alimentaires diminuent. Donc ça oblige les oiseaux à aller dans des contrées où la disponibilité alimentaire est encore là. Nous, c'est toute l'année. On leur donne leurs rations, leur nourriture, une diète qui est suivie évidemment par les équipes. Et puis, c'est pareil au niveau du climat. On sait très bien quelles sont les espèces qui sont sensibles, par exemple, au froid. Et vous avez, la plupart du temps, ce sont, par exemple, les espèces d'Amérique du Sud. On en a pas mal ici, des espèces d'oiseaux d'Amérique du Sud. Si vous ne faites rien, vous allez avoir des problèmes au niveau des pattes. Vous allez avoir des doigts de leurs pattes qui vont geler. Et ça, ce n'est pas possible. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait pour ces oiseaux-là ? Eh bien, on leur donne du chauffage, donc dans des bâtiments. Et donc, on va pouvoir s'en occuper comme ça. C'est-à-dire ne pas les laisser dans leur volière comme ça à l'extérieur, au risque d'avoir du gel, etc. Donc c'est vraiment une adaptation, que ce soit au niveau de l'installation, de la nourriture. C'est toujours vraiment adapté. Donc ces oiseaux n'ont vraiment aucune raison d'aller migrer. D'accord. Et ils ressentent pas le besoin de voler dans de grands espaces ? Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose que maintenant, on privilégie beaucoup. C'est-à-dire que maintenant, au niveau des parcs zoologiques, si vous avez l'occasion d'en visiter plusieurs, vous verrez beaucoup de volières de plus en plus grandes et surtout en mixité. Et donc là, ce sont des projets que nous, on fait également à Beauval. On a un grand projet de construction d'une énorme volière pour des oiseaux. Et surtout, quand vous faites de la mixité, vous recréez un petit peu ce qu'il y a dans les milieux naturels. Parce que vous imaginez bien que quand vous êtes un oiseau, vous êtes dans votre milieu naturel, il n'y a pas que vous. Vous voyez les autres espèces qui vivent avec vous. Donc c'est une forme d'enrichissement aussi. L'enrichissement spécifique en mélangeant toutes ces espèces qui se rencontrent naturellement dans leur milieu naturel. Alors une autre façon aussi que nous avons pour pouvoir héberger des animaux qui, par exemple, créent une froid, c'est de les présenter dans une serre. Voilà, les présenter, les élever, les laisser dans cette serre. Donc vous avez par exemple la serre des oiseaux, qu'on a vu tout à l'heure. Avec quelques oiseaux en liberté du coup ? Exactement, vous pouvez vous permettre d'avoir ces oiseaux en liberté. Et puis d'autres oiseaux qui sont dans des volières pour pouvoir mieux gérer justement tout ce qui est reproduction, nourriture, donc des espèces un peu plus sensibles, qui nécessitent vraiment des soins un peu plus dirigés. Et puis vous avez aussi ce grand projet qui maintenant est une belle réalisation, c'est le Dôme Équatorial. Donc ça c'est pareil, c'était une volonté de notre direction de pouvoir héberger de très nombreuses espèces dans un milieu contrôlé, chauffé. Vous pouvez contrôler l'humidité, vous pouvez contrôler la température et ça vous permet de pouvoir avoir une diversité d'espèces justement que vous ne pourriez pas avoir normalement à l'extérieur dans notre climat. Avec ce système de serre équatoriale, c'est vraiment un système qui vous permet d'avoir ces animaux toute l'année visibles pour le public. Et c'est aussi un plus pour le public puisque souvent quand il pleut, quand chez nous l'hiver il fait froid, vous pouvez tout simplement aller dans le Dôme et vous pouvez voir une multitude d'espèces au niveau de cette installation. D'accord. Et donc si on s'éloigne un petit peu des Calaos, on arrive à un endroit où on peut voir d'autres oiseaux qui ont leurs propres cages. Et j'ai l'impression que leurs cages sont beaucoup plus petites que celles des Calaos, ça leur convient quand même ? Alors, justement, nous on n'appelle pas ça des cages, on appelle ça plutôt des volières, parce qu'il y a quand même un espace suffisant qui leur permet de se mouvoir, de se reproduire. Donc au niveau de ces volières que vous avez ici, c'est vraiment sur l'ancienne partie du parc, la première partie du zoo qui avait été construite à l'époque. Et donc on a un bon succès reproducteur, c'est-à-dire que Beauval arrive à reproduire des espèces. On est les seuls à les reproduire dernièrement, par exemple le cacatoaise des Philippines, c'est une espèce qui est en danger critique d'extinction. Beauval a un couple qui produit des petits tous les ans, donc ça c'est très important. Donc finalement, les oiseaux se sentent bien, ils se reproduisent. Mais évidemment, tout à l'heure, je vous parlais de cette idée de mixité, de permettre cet enrichissement avec plus de mixité. Et c'est par là qu'on est en train d'aller, puisque notre directeur a décidé de pouvoir fusionner ces volières. Donc là, ce sont des travaux qui vont avoir lieu cet hiver. On a déjà commencé l'hiver dernier avec d'autres volières qui sont un peu plus haut au niveau du parc. Donc là, l'idée, c'est de prendre ces petites volières, de les fusionner et de pouvoir comme ça agrandir tout simplement l'espace et de pouvoir mélanger les espèces pour avoir ce sentiment de mixité. D'accord. Et il ne risque pas d'y avoir des accouplements entre espèces différentes ? Ça, c'est notre défi. C'est-à-dire que nous, on est des biologistes et nous, on connaît la zoologie, heureusement. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on propose ce qu'on appelle un plan de collection, le plan de collection, c'est de réfléchir à long terme sur justement les espèces qui vont être présentées dans cette installation. Et donc, l'idée, c'est de faire très attention à tout. C'est-à-dire d'abord, est-ce que ces espèces risquent de s'hybrider ou non ? Si elles s'hybrident, naturellement, là, effectivement, on ne peut pas les mettre ensemble. Donc, on va en trouver d'autres. On va regarder l'écologie. Il faut vérifier quand même que ce sont des espèces qui partagent une écologie qui est assez proche de façon à ne pas créer des écarts. On va regarder aussi la diète. Il faut faire attention. On ne va pas mettre des oiseaux qui sont chasseurs. Je ne veux pas mettre des aigles, par exemple, avec des plus petits oiseaux. Donc, on va toujours faire très attention des caractéristiques de chaque espèce pour pouvoir ensuite faire les meilleures mixités à la fin. Et nous, à Beauval, on a notre association Beauval Nature qui va aussi faire de la recherche. Et notre recherche, elle est vraiment orientée sur le bien-être animal. Et un exemple de programme de recherche qui a été fait par Beauval Nature et qui est vraiment hyper intéressant, je trouve, et peut-être vous en avez déjà entendu parler, c'est le projet de recherche qui s'appelle Pourquoi les perroquets rougissent ? Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très intéressant, puisqu'en fait, chez les oiseaux, vous n'avez pas d'expression faciale comme nous. Par exemple, si je vous fais ça, voilà, vous voyez, je peux montrer des choses juste avec mes expressions faciales. Chez les oiseaux, il n'y a pas ça. Donc, du coup, ils se sont rendus compte, les chercheurs, que par contre, les perroquets, vous savez, souvent, ils ont les joues un peu blanches comme ça. Et bien pourtant, des fois, ça rougit. Pourquoi ça rougit ? Donc, si ça rougit, est-ce que c'est parce qu'il y a une émotion ? Donc, on a accueilli des chercheurs qui sont venus observer comme ça des perroquets chez nous et qui ont commencé à regarder à quel moment on avait ce rougissement. Donc, par exemple, le soigneur entre dans la volière, vous avez un rougissement. Vous avez une interaction entre deux partenaires, vous avez ce rougissement. Donc, on s'est rendu compte que finalement, oui, avec cette étude, les perroquets ressentent des émotions. Mais maintenant, un projet de recherche, ça se fait sur le long terme. C'est de savoir comment traduire ces émotions. Comment traduire ces émotions pour savoir si l'émotion est positive, si l'émotion est négative. Donc, tout ça, c'est le projet de recherche qui est en cours. Mais ça nous permet aussi, nous, d'en savoir plus sur les animaux et puis de bien s'en occuper, puisque plus on les connaît, mieux on peut les prendre en charge et les gérer. D'accord. Et puis, j'imagine que ça peut aider à leur conservation et rien. Exactement. On ne protège bien que ce qu'on connaît bien. Oui. Et il me semble même que l'histoire de Beauval a commencé avec des oiseaux, finalement. Exactement. Donc, c'est pour ça que c'est la partie qui est la plus ancienne du parc, puisque c'est vraiment la partie où Madame Delors, qui vivait à Paris, était une passionnée d'oiseaux, avait une collection d'oiseaux extrêmement impressionnante dans son appartement parisien. Et du coup, elle s'est dit, bon, il faut que j'aille à la campagne maintenant pour pouvoir mettre mes oiseaux dans un milieu, on va dire, plus campagne, et surtout pouvoir les présenter, offrir la chance aux personnes de pouvoir venir voir sa collection d'oiseaux, qui était impressionnante pour un particulier. Donc, du coup, Madame Delors a déménagé dans le Loir-et-Cher, à Saint-Aignan. Et du coup, Madame Delors a commencé à construire ses volières et surtout à présenter ses propres oiseaux à elle dans ses installations. Et puis ensuite, elle s'est développée avec des mammifères. Et puis aujourd'hui, Beauval est devenu ce qu'on connaît de Beauval. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sou-titrage ST' 501 Faut imaginer maintenant une perche ici, ou un morceau d'eau qui va permettre à tout de monde de s'agripper, que ce soit à la femelle pour venir colmater, ici, au niveau de son nid. Et une fois qu'elle sera enfermée à l'intérieur, ça sera aussi aux mâles, Le calao est un oiseau qui est très lourd, donc ce n'est pas un oiseau qui peut faire du vol stationnaire. Donc du coup, quand il s'approche pour venir nourrir sa femelle, il va lui falloir un point de fixation. Donc c'est ce qu'il va faire en s'agrippant au niveau du morceau de bois que l'équipe oiseau rajoutera avant de poser le nid. Et ça permettra de nourrir les animaux ici. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, là, le trou est toujours déporté un peu plus vers le bas, parce qu'on a vu en Malaisie sur les prototypes que c'était les nids qui étaient le plus souvent fréquentés de cette façon-là. Et il faut savoir que le trou a l'air tout petit par rapport à la taille d'un calao, mais en fait, une fois que le casque est passé, d'où l'entrée de diamant, qui permet de faciliter l'entrée de ce profil un peu particulier, et bien du coup, une fois que le casque est passé, tout va passer. Et si vous le faites trop grand, l'oiseau va dépenser beaucoup trop d'énergie et essayer de combler le trou. Il lui faudra beaucoup plus de matière, et donc ça risque de poser un souci. Ok. Très beau travail, bravo. Eh bien, merci Marine et Laure pour ces réponses très intéressantes. J'ai appris beaucoup de choses. J'espère que vous aussi, de votre côté, j'espère que les calao apprécieront mon œuvre d'art. Bon, premier essai pas très concluant, mais voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite bonne continuation, en espérant que le futur projet pour mettre plusieurs animaux, plusieurs oiseaux ensemble, aboutisse et soit un succès pour la suite. Je vous remercie à toutes les deux. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501